Alors aujourd'hui, dans le domaine des ressources humaines, il y a une vraie interrogation sur comment est-ce que l'IA va impacter les processus et plus globalement la fonction RH. Une réalité, c'est que l'intelligence artificielle a la réelle capacité de redéfinir la productivité de la fonction RH, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la formation, que ce soit plus globalement dans la gestion des talents, c'est-à-dire qu'on peut permettre de plus facilement anticiper, plus facilement identifier, que ce soit identifier les compétences, que ce soit également repenser les modes de formation, les modes de gestion, en contextualisant beaucoup plus facilement l'expérience attendue par le candidat ou le collaborateur. Donc il y a un vrai sujet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, on se rend compte aussi que ça réinterroge complètement les pratiques de la fonction RH. Aujourd'hui, je recrute sur un CV et finalement, quand on passe le CV à la moulinette dans une intelligence artificielle, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas nécessairement les éléments qui permettent de définir est-ce que c'est un bon recrutement ou est-ce que ce n'est pas un bon recrutement ? Et donc, ça permet de réinterroger complètement les pratiques sur toute la chaîne de valeur de la fonction RH et je pense que c'est là le premier intérêt de l'intelligence artificielle sur les 3-4 années qui viennent.